en offre les révisions, mais apparemment, lorsque je les partage, je t'écris l'enregistrement, donc une seule personne, quand même, c'est Bada. Donc là, il faut savoir qu'à Nathalie, que je révise avec vous, et ça me motive une chauffe albette qui me pose des questions, qui a une interaction. Alors, on commence. On va faire un petit rappel de l'histologie, la glande surrénale, comme vous pouvez le voir dans le cours, on a toute une page, la glande surrénale, brièvement, l'histologie de l'haha, donc là, on va résumer tout ça. Donc, où est-ce que la glande surrénale, on a comme le rat, on a comme le rat, juste pour le faire, on a comme une glande. Donc, la glande, il y a la glande surrénale, elle est composée de deux choses, deux parties. Donc là, on a une partie corticale, c'est la cortico-surrénale, et une partie médulaire, c'est la médulo-surrénale. Au niveau de la cortico-surrénale, on a comme trois parties, d'accord? On a comme la plus externe, c'est la zone glomérulée, l'interne, c'est la fasciculée, donc la glostanée, c'est la plus épaisse, c'est la fasciculée, et la drlénée, c'est la réticulée. Chaque partie de la médulo-surrénale est capable de synthétiser un type d'hormone. Ou alors, parce qu'elle est douée d'un bagage enzymatique, ou bien de certaines enzymes qui sont spéciales à elle. Il y a d'autres parties, c'est la cortico-surrénale, d'accord? Donc, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette petite glande interne, cette éterne, c'est la médulo-surrénale. Donc, on chauffe brièvement, bien sûr, chaque partie de la glande surrénale synthétisée. Et puis, on va nous spécialiser sur la glande. Tout d'abord, nous avons une fine couche, c'est la capsule qui protège la glande surrénale. Donc, c'est juste un rappel de l'histologie. Pour cela, on n'a rien fait encore. Nous avons une glande surrénale, et elle est composée de deux parties. Une médulo-surrénale, cette drlénée, et la cortico-surrénale. La cortico-surrénale, vous allez trouver trois couches. Vous allez trouver la zone glomérulée, c'est l'externe, la zone fasciculée, c'est la plus épaisse, et la zone réticulée, c'est l'interne. Et chaque couche d'infirme, elle va être, ou bien elle a la capacité de synthétiser et c'est un type dormant bien précis. Donc, c'est un type dormant bien précis. Donc, nous avons une petite astuce qui fait un petit dormant. Et vous avez bien sûr, c'est la médulo-surrénale. Donc, brièvement, une introduction à la cortico-surrénale, même si ce n'est pas sûr qu'on va la faire aujourd'hui. Donc, dans la zone glomérulée, donc, c'est l'externe quand même. Où est-ce qu'on va la faire aujourd'hui ? C'est le rang. D'accord, le rang. Donc, au niveau du rang, vous aurez... Pardon, là, j'accepte. Attendez, je tchèque pour qui est avec nous. Vous êtes assez nombreux, ça va. Donc, où est-ce qu'on va ? Oui, qu'on va. Donc, on a dit que la glande surrénale a fait le rang. D'accord ? C'est ce qui est le rang. Donc, c'est la glomérulée. La glomérulée, c'est la partie de la glande surrénale externe. Donc, le rang. On va dire le rang. On va synthétiser ce qu'on appelle les minéralocorticoïdes. Où est-ce que c'est les minéralocorticoïdes ? C'est parce qu'ils vont être responsables de gérer, ou bien, on va dire, de réguler certains minéraux au niveau du sang. Et au niveau, bien sûr, des urines. Donc, là, comme un exemple, c'est l'aldostérone. Donc, on a dit qu'il y a beaucoup d'aldostérone pour la synthèse hormonale au niveau de la phase glomérulée. Donc, là, on a dit qu'on a le polycopié pour qu'on puisse voir. Donc, là, on a le polycopié. Attendez, je cherche un dessin. Non, il n'y a pas de dessin. Bon, ma lèche. On va voir ici où il y a qu'il y a une caisse. Non. On n'a pas de dessin. Bon, ma lèche, ce n'est pas grave. Donc, là, nous, l'île, comme je vais essayer de schématiser tout ça. Donc, là, je supprime. Pour l'île, comme que flaglanture rénale, l'chraniya kamil, c'est-à-dire l'idjaïa à la brra, la phase l'idjaïa, ou bien, on va dire, la zone l'idjaïa à la brra, c'est la glomérulée. Yaché. Ou bien, la glomérulée, c'est la responsable de la synthèse des minérales corticoïdes parce qu'elle est, on va dire, du côté supérieur du rein. Donc, là, vous avez votre rein, par exemple, et là, vous avez votre cortico-surrénale où la phase, ou bien la zone externe kamil, c'est la zone glomérulée. OK? J'ai la glomérulée. Et la glomérulée, elle est responsable de la synthèse des minérales corticoïdes. Et là, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, l'aldostérone. D'accord? L'aldostérone, c'est-à-dire, il est très important. Donc, l'aldostérone, il est très important. Il va être synthétisé ici, la zone glomérulée, je répète, je te trompe. Et, où est-ce que l'aldostérone ? Il va être au niveau rénal pour, après, on va voir ce qu'il va faire. D'accord? Là, on ne va pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas dit, comme juste une introduction. Il est très important. La glomérulée, c'est comme la fascicule. Et à ce niveau-là, dans la fascicule, il est très important. Le cortisol, c'est quoi? C'est une glucocorticoïde. Donc, là, vous avez votre glomérulée, les minéralocorticoïdes. Puis, vous avez votre fasciculée, les glucocorticoïdes. L'ihua, le cortisol. Donc, cortisol. Il va avoir un effet très important, surtout sur le métabolisme glucidique qui est la synthèse de l'énergie. Après, on va voir tout ça. Et puis, vous avez la dernière zone. C'est la zone interne. Donc, c'est la zone réticulée qui va permettre la synthèse des androgènes. Parmi les androgènes, vous avez la synthèse de la testostérone. Vous avez, donc, le strone. On va voir tout ça un peu plus tard. D'accord? Donc, on va voir ça. Une autre vidéo, l'essentiel. Maintenant, nous allons bien détailler notre zone ou bien la corticoïde, la médulocorticoïde. D'accord? Au niveau de la médulocorticoïde, où est-ce que vous avez des cellules? Des cellules. Ce sont les cellules chromatophines. Chromatophines. Qui fait-je faire ça? Vous imaginez Google Chrome. Chrome, d'air, la taille fin. Google Chrome, fin. Donc, chromatophines. Bon, je n'ai pas trouvé un autre moyen de faire ça. J'espère que... Genre, c'est juste pour vous faciliter un peu. Donc, c'est les cellules chromatophines. Ces cellules chromatophines, c'est à leur niveau, qui sont comme la synthèse. C'est... C'est la catécholamine. Les catécholamines sont comme trois. Et on va faire, on va faire, on va dire, en détail, qui fèche une diosome, une hormone, une autre. Les catécholamines, vous en avez trois. Vous avez la dopamine, la noradrénaline, et l'adrénaline. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que la médulose rénale, c'est synthétisant beaucoup de l'adrénaline. D'accord? En réponse à un stimulus, qui est psychologique, ou bien, on va dire, un stress en général. D'accord? Donc, encore une fois, vous avez votre glande cortico-surrénale. Elle est formée de deux parties. Vous avez la médulose rénale et la cortico-surrénale. Aujourd'hui, on va faire la médulose rénale. Elle synthétise les catécholamines. Les catécholamines, c'est donc, ou bien, pardon, les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Plus précisément, ils sont synthétisés par les cellules chromaffines. Donc, chromaffine, c'est pour chromaffine. Chromaffine. Ok? Donc, bien sûr, on va voir quand même le mécanisme de stimulation, de régulation, et puis comment elles vont agir sur les cellules et donc les actions physiologiques, les plus importantes. Donc, un des petites méthodes qui est simple, qui va vous permettre de mémoriser tout ça. Donc là, je vais reprendre le polycopié, juste Béchement-Baharosh. Donc là, je vais reprendre les... les cortices, la médule au... Attendez, je la cherche. Voilà, donc la médule au surrénal. Vous avez ici les étapes de la biosynthèse de vos hormones. Donc là, on va commencer. La biosynthèse et régulation des hormones catécholamines. Là, vous remarquez que vous allez débuter la synthèse des catécholamines par un acide aminé, la L-thérosine. Là, vous faites attention, d'accord? Le prof, c'est le précurseur de chaque hormone. Là, je vais vous parler de la dopamine, de la noradrénaline, de l'adrénaline. Bien sûr, tu as la cortico-surrénale, tu as la médule au cortico-surrénale. Vous allez parler de la L-thérosine. Bon, je vais vous donner une information supplémentaire. Mais il y a une L-thérosine qui est dans la vénile à l'anine et qui est dans la vénile à l'anine. Dans l'alimentation, d'accord? Il y a tout un autre processus qui est dans la L-thérosine et la vénile à l'anine. On n'est pas concerné par cette partie. Là, l'essentiel, c'est bon, clito, et vous avez clivé la vénile à l'anine et vous avez clivé la portion de la tyrosine. Et maintenant, elle est passée au niveau de la cortico-surrénale, la médule au, pardon, la médule au surrénale. Et donc là, vous allez avoir une cascade d'enzymatiques ou bien plusieurs étapes. le cours, il est très simple. Ici, je ne vais pas vous demander de vous remercier les enzymes. On va dire directement les étapes qui s'appelle et après, vous pouvez l'enzyme. D'accord? Donc là, c'est la biosynthèse à n'importe quel hormone. D'accord? Donc là, je fais la révision pratiquement toutes les hormones à part de la médule au surrénale. On n'aura pas le temps pour les faire camel. Et donc là, on va faire la noradrénaline, la dopamine et l'adrénaline au niveau de la cortico- pardon, la médule au surrénale. Donc là, imaginez, vous êtes au niveau de la cellule chromaffine, au niveau de la médule au surrénale, d'accord? Et vous avez eu un stimulus. Après, on va voir qui fait les stimulus. Donc par exemple, le stress, que ce soit physique ou psychologique, vous aurez un stress. L'essentiel, il y a un message nerveux. Hop, vous aurez stimulation de synthèse et de libération de l'adrénaline, par exemple. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez tout d'abord l'action, une action, une première étape de hydroxylation. Donc là, c'est une hydroxylation en troisième position. C'est la première étape. La première étape, le précurseur, c'est la L-thyrosine. La première étape, c'est l'hydroxylation en troisième position. Qu'est-ce qui va se passer? Votre L-thyrosine, grâce à la T3H ou bien la thyrosine 3-hydroxylase, l'hydroxylase, c'est une hydroxylase, c'est une hydroxylation en troisième position. thyrosine 3-hydroxylase. Là, si vous regardez ici, vous allez remarquer qu'il y a une O-H assez. C'est ça, l'hydroxylation. Vous allez ajouter un groupement hydroxyl, O-H, c'est tout, sur votre molécule. Au niveau du troisième carbone, c'est tout. Donc là, c'est bon pour la première étape. Juste, comme une L-thyrosine, L-dopa, L-dopa. Donc là, normalement, c'est facile à mémoriser. On passe de la L-thyrosine à la L-dopa grâce à une thyrosine 3-hydroxylase. On n'a rien appris. C'est une première étape de hydroxylation en troisième position. Vous aurez une deuxième étape pour passer de la L-dopa à la L-dopamine grâce à une étape de décarboxylation. Vous aurez une décarboxylation. OK? Donc là, vous remarquez que c'est O-H, comme là, décarboxylation. Groupement, donc, C-O-H, qui n'est plus ici. D'accord? Donc là, vous n'apprenez rien. Deuxième étape de décarboxylation. Vous aurez l'action d'une décarboxylase. Donc, L-dopa, décarboxylase. Vous avez obtenu votre premier ou bien votre première hormone catécholamine. Bon, je tiens à préciser que la dopamine n'est pas une hormone. C'est un neurotransmetteur. La noradrénaline, c'est un neurotransmetteur. L'adrénaline, c'est une hormone. C'est-à-dire que lorsque vous aurez un flux nerveux pour stimuler quelque chose, une action par le système nerveux, vous aurez une libération de la neurotransmetteur qui va permettre de se lier à un canal ionique induisant à une cascade d'événements au niveau cellulaire. Si vous vous souvenez, on avait déjà parlé des systèmes qui sont neuro-endocrines. Il y a un message nerveux au niveau d'une cellule et la cellule va répondre en sécrétant une hormone. Et donc là, nous avons le système, c'est la médule surrénale, c'est les cellules chromaffines. Ce sont donc dites des cellules neuro-endocrinières parce qu'ils stimulent par un message nerveux ou ils s'écrétent les hormones. Donc, là, on a donné la biosynthèse d'il y a l'a, votre premier neurotransmetteur, la L-dopamine, elle va subir une deuxième étape de hydroxylation. Donc, c'est grâce à la D-bêta-hydroxylase, ou bien la dopamine bêta-hydroxylase. Je vais vous dire, je vais vous dire, une première étape, c'est l'hydroxylation en troisième position. Deuxième, c'est la décarboxylation. Troisième, c'est la deuxième hydroxylation. Donc, c'est une bêta-hydroxylation. Quatrième et dernière, c'est grâce à la PNMT, la vénile-éthanolamine N-méthyl-transferase, ou bien, si vous voulez, la noradrénaline N-méthyl-transferase. Je vais vous dire, c'est grâce à la PNMT, noradrénaline N-méthyl-transferase, d'élo, entre parenthèses, PNMT. Pour rappeler, c'est de la structure, c'est de la structure, elle veut tout simplement dire que vous avez un noyau catégole et éthylamine et tout. Donc là, c'est par rapport à la structure interne, terme total. Mais là, si vous n'avez pas le temps à mémoriser vénile-éthanolamine N-méthyl-transferase, c'est l'abréviation de votre hormone. et vous allez enfin obtenir l'adrénaline. Donc là, vous remarquez que c'est une méthylation, mais vous allez avoir un CH3, un groupe un groupement méthyl à ce niveau-là, comme CH3, Z. Donc là, on répète un peu, vous avez la biosynthèse générale, de vos catécholamines, ce sont des hormones qui sont synthétisées au niveau de la médule surrénale par les cellules qui sont dites les chromaffines. Donc, les catécholamines, ce sont des dérivés de la tyrosine, ça c'est important, et elles sont de nature hydrophile. Elles peuvent se transporter au niveau du sang sans se lier à une protéine de transport. Et donc, lorsqu'elles sont au niveau du tissu cible, elles n'auront pas besoin de pénétrer par la membrane parce que déjà elles sont hydrophiles, elles auront leur récepteur au niveau membraneur et ce n'est pas donc c'est un récepteur membraneur qui va permettre de les lier. Donc là, les récepteurs sont les plus importants dans le cours. J'espère que là, c'est clair pour la biosynthèse ou l'alimentation. Vous allez consommer des protéines, vous allez donc donner à votre corps de la vénilanaline. À partir de cette vénilanaline, vous allez obtenir de la L-thyrosine, elle va, grâce à un stimuli au niveau de la médule surrénale, au niveau des cellules chromophiles, subir l'action d'une première étape d'hydroxylation au niveau ou bien en troisième position grâce à la thyrosine 3 par rapport à la troisième position, hydroxylase. Elle va obtenir un OH, groupement hydroxyl. Une deuxième étape de décarboxylation, elle va perdre un groupement COOH, c'est grâce à la L-dopa parce qu'on a obtenu une L-dopa mais la L-thyrosine grâce à la L-dopa décarboxylase et donc là, vous allez perdre votre COOH. Vous allez obtenir la L-dopamine, c'est votre première catécholamine. Donc là, vous allez aussi partir de la L-dopamine à la noradrénaline grâce à une D-bêta-H, c'est la dopamine bêta-hydroxylase, c'est une deuxième étape d'hydroxylation et une dernière étape grâce à la PNMT en rajoutant un groupement méthyl, CH3, PNMT ou bien noradrénaline L-méthyltransferase ou bien veniléthanolamine L-méthyltransferase. Donc là, pour la biosynthèse, tu as les catécholamines, normalement, c'est simple. Donc là, nous allons passer à la régulation de la biosynthèse, c'est ce qu'il y a de plus important. Et apparemment, il y a des gens on vient de finir avec on vient juste de finir avec la biosynthèse des hormones catécholamines. Donc, je vais essayer en tout cas, là vous êtes nombreux, donc normalement, je vais vous mettre l'enregistrement. Je ne vais pas vous le mettre. Donc, je vais partager un enregistrement. Donc, voilà. Je vais mettre un enregistrement pour que vous puissiez au moins poser vos questions. D'accord? Alors, donc là, nous allons passer à la régulation de la biosynthèse des catécholamines. Ce qu'il faut savoir, bon, faire de la partie, à vrai dire, j'hésite à vous la faire d'accord. Je préfère le récepteur, mais bon, je vais là quand même vous expliquer avant, mais après, on va nous le dire. D'accord? Donc, on vous parle d'une régulation négative. C'est-à-dire, lorsque vous aurez une synthèse de l'adrénaline, au bout d'un certain moment, votre corps, qui est enregistrement de l'adrénaline, il peut inibir. C'est un rétro-contrôle. D'accord? C'est un rétro-contrôle qui est fait grâce déjà à l'adrénaline elle-même. C'est-à-dire, qui est enregistrement de l'adrénaline, il a un détenant des récepteurs au niveau des cellules chromaffines qui vont, donc, induire à l'inhibition de la sécrétion de l'adrénaline. Sur le corps, je vous le dis, comme tellement il y a eu beaucoup de l'adrénaline, au bout d'un certain moment, il peut inibir. Et ceci est fait grâce à l'adrénaline elle-même, la liaison à un récepteur qui est dit, le récepteur alpha-2. Je n'ai pas envie de vous parler de récepteurs, mais je n'ai pas envie. Il y a comme alpha-1, alpha-2, bêta-1, bêta-2, bêta-3. Homa, à vrai dire, ils sont nombreux, mais on va raconter une petite histoire qui va vous permettre d'imaginer tout ça et de ne rien apprendre. D'accord? Ça va vous faciliter les choses. La régulation positive vous estime à l'intérieur. Il stimule le camp. La synthèse de la médule surrénale décatecholamine, plus précisément de l'adrénaline. On va parler d'un stimulus qui est psychique, qui est donc le stress. Bon, ça peut être un stress qui est psychique ou bien un stress qui est, donc, comment dire, physique. D'accord? L'essentiel, le stress, il induit à une réponse nerveuse. Il faut faire attention à ce qu'il nous dit. Donc, je suis capable de l'insister à la prof. vous avez un nerf. Donc, c'est une fibre nerveuse sympathique, une fibre nerveuse sympathique pré-ganglionnaire. Ça veut tout simplement dire, sympathique, elle est stimulatrice. Donc, là, vous imaginez, attendez, je vous mets ici un petit dessin, c'est mieux, c'est mieux à visualiser. Donc, là, vous imaginez, c'est votre système nerveux central. « Je ne sais pas, 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 et là, ça a entamé une peur. Ou la même pour les gens qui ont des gens qui ont des gens à parler en public, ou bien dans une présentation, on va remarquer qu'ils ont tendance soit à « il y a un arbre » donc « il y a un arbre » ou « je ne sais pas, ou les gens qui ne peuvent pas penser, ils ne peuvent même pas contrôler leur stress. Donc, là, c'est dû à ce mécanisme. En anglais, « il y a un arbre » « fight-flight-freeze ». Bon, ça, c'est juste pour vous dire quand je fais le cours, « le système » ou bien le mécanisme « fight-flight-freeze », ça va induire à cette réponse-là. Là, nous allons dire qu'elle est incluse dans le cours. Donc, là, on va dire qu'il y a un stimuli, stimulus, stress, ou bien même stress physique, c'est-à-dire qu'il y a un sport beaucoup, ou qu'il y a un coach beaucoup. Donc, là, il y a un stimuli, un stimulus, pardon. Donc, il y a un moelle épinière et donc là, vous avez bien sûr des nerfs « les khordjo » dans le côté thoracique, lombaire. Donc là, vous aurez bien sûr une fibre, bien sûr, là, vous avez des ganglions et là, vous aurez donc une fibre, une fibre sympathique. Une fibre sympathique, il est alors jusqu'au niveau, elle va, vous imaginez votre médule surrénale, donc, il y a une fibre sympathique, il y a un corticum et il y a un j'ai juste envie de vous parler de l'âme et du le baccar. Donc là, c'est une fibre sympathique qui est pré-ganglionnaire, vous faites attention, fibre sympathique pré-ganglionnaire, mais tu ne sais pas, d'accord ? À ce niveau-là, vous avez l'extrémité de votre fibre ou vous avez la fente synaptique ? La fente synaptique, là. Qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque vous avez le stimulus et vous aurez le déclenchement d'un message nerveux ou il est joué par la fibre sympathique pré-ganglionnaire, vous aurez une sécrétion de neurotransmetteurs. Et c'est ce qu'on a dit au début du cours. Les neurotransmetteurs sont les responsables de transmettre un message qui est de nature nerveuse à des cellules ou bien on va dire des organes périphériques. Ici, vous avez la glande médula surrénale. Qu'est-ce qui est le type de neurotransmetteur ? Donc là, je ne sais pas si je peux écrire. Oh, c'est grand. Attendez, j'essaie au moins de vous écrire ici pour que vous puissiez mémoriser visuellement le truc. Non, je ne peux pas écrire. C'est dommage. Ah si. Je ne peux pas, je ne sais pas, Alish. Why ? L'essentiel ici, mais Alish, vous avez l'histamine. Bon, là, on va essayer de faire ça. Je ne comprends pas, Alish. 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 Ah oui, c'est bon. C'est bien. Donc là, la principale ou bien le principal neurotransmetteur Alish. 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 voilà. Qu'est-ce que vous avez aussi ? Vous avez l'histamine, vous avez le VIP, vous avez le PACAP. Donc, HADOMA, ce sont les stimuli. Bon, principalement, l'acétylcholine, d'accord ? Lorsque vous aurez le stimulus qui va induire à la réponse de quoi ? Donc, la réponse par un, comment dire, une stimulation d'une fibre nerveuse. Il y a la fibre sympathique préganglionnaire, HADIA, les trois donc men la moelle épinière jusqu'à, donc pour innerver ou bien pour stimuler notre médule surrénale. On aura la synthèse d'un neurotransmetteur. Ou je dis le neurotransmetteur, par exemple, la CC. Qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau de votre cellule. Donc là, on enlève tout ça. Au niveau de votre cellule. Bon, c'est quoi tout d'abord la cellule ? C'est la cellule. C'est la cellule chroma fine. CF n'est-ce qu'elle ? La cellule chroma fine, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des récepteurs. Ces récepteurs, ce sont des récepteurs ioniques. De quoi ? Du CA de plus. Donc, ces récepteurs, les acétylcholine, diolcom, ou bien l'histamine, ou bien le VIP, qui ont été déversés au niveau de la fente synaptique et qui ont raché jusqu'à ces cellules-là et donc, ils vont devoir se lier au niveau de leurs récepteurs acétylcholinergiques ou bien histaminergiques. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont des... Si vous vous souvenez, le premier cours qu'est-ce qui va se passer ? C'est-ce qui va se passer ? Les neurotransmetteurs ont les récepteurs de type ionique. De type ionique. C'est-ce qui va se passer ? Un récepteur de type ionique ? C'est-ce qui va se passer ? Un récepteur qui est acétylcholinergique. C'est-ce qui va se lier à l'acétylcholine, ça va induire à l'activation de notre récepteur et l'entrée de notre ion. Donc, dans notre carnaïa, c'est quoi ? C'est le CA2+. Vous avez eu une liaison de l'acétylcholine au niveau du récepteur, ça a induit à son activation et l'entrée du CA2+, au niveau intracellulaire. Je vais vous dire au CA2+, lorsque vous faites les cellules. Elle va activer la PKC. C'est la protéine kinase calmoduline dépendante qui va induire à la phosphorylation des protéines contractiles induisant à l'exocytose. La sortie des vésicules qui portent vos hormones. La vésicule qui porte l'adrénaline. D'accord ? Quand je dis à l'adrénaline, je dis à l'adrénaline, je dis à l'adrénaline que je dis déjà parce que la réponse sera rapide. Automatiquement, le corps doit agir. Je pense qu'il y a une fois, il doit agir. Vous remarquez que dès que vous voyez un chien, voilà, surtout la première fois, c'est rapide. C'est un réflexe qui est très rapide. Et donc là, ça nous permet, enfin, si vous vous... Un simple autre exemple, ça pourrait être du doudna qui est. Donc, ils avaient affaire à des animaux qui sont beaucoup plus effrayants qu'un simple petit chien. D'accord ? Donc, voilà, il dit qu'il y a un chien ou la je ne sais quoi. C'est quand même... Donc, tu dois agir rapidement. Et donc, c'est un système de défense. Donc, cette adrénaline est déjà au niveau des cellules chromophines. Et après, stimuli, il est directement grâce à cette voix. Donc, vous aurez, vous aurez stimuli, vous avez directement un message nerveux qui passe par, mène le système nerveux central jusqu'à, donc, par la moelle épinière vers la médule surrénale par la fibre sympathique pré-ganglionnaire. Une fois, l'influx nerveux à l'extrémité du nerf, il va, donc, avoir une sécrétion d'acétylcholine, le neurotransmetteur, qui va se lier à un récepteur. Donc là, votre récepteur, il va être activé. Il va permettre l'entrée massive du CA2+, au niveau des cellules. Ce qu'on remet les cellules, c'est les chromophines, induisant à l'activation de la PKC, une protéine kinase carmodule indépendante, qui va permettre la phosphorylation de protéines contractiles induisant à l'exocytose de l'adrénaline, des vésicules à l'adrénaline. D'accord ? Donc là, j'espère que c'est clair pour l'excrétion ou bien là, donc là, comme le tableau d'Elna, donc c'est un tableau qui est comme imprimé, il est très important. Donc là, vous avez votre glande surrénale, vous avez où est-ce que c'est la médule ? Voilà, la médule surrénale, vous avez l'adrénaline, il y a aussi la dopamine, mais il y a, précisément, c'est l'adrénaline qui va agir, d'accord ? C'est l'adrénaline qui va être sécrétée bzaf. Ce sont les cellules chromophiles, les m'smahannan m'hidro aléham, qu'on n'a belik, la cétilcholine, c'est la stimulatrice principale, mais vous avez aussi l'histamine, la VIP, la PACAP, vous avez donc, il y a la cétilcholine, comme la fibre pré-ganglionnaire sympathique, ça, vous n'oubliez pas, la fibre pré-ganglionnaire sympathique. Maintenant, bien sûr, nous allons passer au récepteur au bout d'un certain moment, très simple, comme une histoire qui va vous permettre de faciliter les choses, mais avant, la régulation, attendez, je reviens au cours, là, donc, voilà, donc normalement, c'est tout ce qu'il y a pour cette partie, donc là, apparemment, il n'y a rien qu'on puisse ajouter. Comme la régulation négative, elle vous parle d'un alpha 2, un certain récepteur alpha 2, mais ne vous inquiétez pas, les récepteurs, comment ils vont, elle va faire cette régulation. L'essentiel, la régulation positive, oui, je trouve ça la régulation positive de l'adrénaline ou bien de la synthèse et de la sécrétion de la catécholamine, l'adrénaline. Qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire que, voilà, un stimuli, des stimuli qui sont dus au stress qui peut être psychique ou bien physique, induisant à une réponse nerveuse. C'est donc un influx nerveux qui passe du système nerveux central jusqu'à, enfin, par le, comment dire, la moelle épinière et donc qui passe par le nerf ou bien la fibre sympathique pré-ganglionnaire induisant à la stimulation de la médulation rénale à synthétiser, sécréter rapidement votre votre adrénaline. Mécanisme d'action. On va passer au récepteur maintenant. Donc là, tu fous les récepteurs et après, tu lasses le corps. Il n'y a vraiment rien ici. Donc là, si vous finissez la partie de la médulation rénale, vous avez fait toute une partie du corps. C'est encore la partie la plus longue que tu as le corps. D'accord ? Les autres, ils sont vraiment faciles. Tu as la cortico-surena. OK ? Donc là, est-ce que vous avez des questions que vous avez des questions pour les récepteurs ? Est-ce que vous avez des questions pour les récepteurs ? Vous n'avez pas de questions ? Alors, vous n'avez pas de questions ? OK. on passe à l'heure. Donc là, on va passer au mécanisme d'action. Chauffons. Ici, on va donner une petite introduction à chaque récepteur et après, je vais vous donner l'étape simplificatrice ou bien l'histoire simplificatrice. Vous avez ici le récepteur alpha 1. D'accord ? Le alpha 1 est comme un récepteur alpha 2, est comme un récepteur bêta 1, bêta 2, bêta 3 qui fait chaque récepteur un point important à retenir. D'accord ? vous avez bien sûr un excès d'informations, mais ce qui est essentiel à retenir, c'est le tableau. Ah, le tableau. D'accord ? Donc là, le tableau, je préfère de vous faire le récepteur parce que c'est plus simple et ici, on pourra voir les choses. on vous dit qu'un récepteur alpha 1, c'est un RCPG couplé à l'activité GαQ. Ça vous rappelle quoi la GαQ ? Ça vous rappelle la phospholipase C. C'est une voie qui permet d'activer l'enzyme qui est PLC-bêta permettant de faire rentrer le CA2+, massivement et même d'excréter le CA2+, en réserve le réticulum endoplasmique. Un petit rappel. Qui fait GαQ de ça ? Un comme liaison ligand-récepteur, activation de l'effecteur GαQ, activation de votre phospholipase C, elle va induire à générer de l'IP3 à partir du PIP2. Donc, c'est-à-dire la fonction de l'enzyme PLC-bêta. C'est à partir du PIP2, vous aurez du IP3. Il va retrouver son récepteur au niveau du réticulum endoplasmique, c'est le RIP3. Il va se lier à ce dernier. Bon, le RIP3, c'est un récepteur ionique CA2+, c'est-à-dire lorsqu'il va se lier au IP3, il va s'ouvrir, induisant à la sortie des réserves CA2+. D'un autre côté, bien sûr, on aura un changement de potentiel membraneur induisant à l'ouverture des canaux CA2+, permettant l'entrée du CA2+, au niveau intracellulaire, ce qui va induire à l'activation de la PKC, une protéine kinase calmoduline dépendante, qui va permettre de phosphoryler les protéines contractiles induisant à l'exocytose des vésicules. D'accord ? Donc là, ce qu'il y a important aussi de retenir, c'est que, la PLC, elle peut aussi phosphoryler les protéines contractiles que vous connaissez, qui sont de structure, lactine et la myosine, qui vont permettre la contraction du muscle, tout simplement. Donc là, vous imaginez votre corps lorsqu'il va y wadjuh une expérience de peur, par exemple, comme tu fokil, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prier, enfin, il yibdaqlb comme il khbot, vous allez avoir le rythme de la respiration d'yel comme vous allez avoir vos réserves pour permettre de générer de l'énergie pour que vous puissiez faire un effort, vous allez avoir même votre système nerveux central, yitfa, votre cortex préfrontal, yitfa. la seule priorité de la cordiale comme c'est de survivre, c'est la survie. C'est pour ça que le réflexe est quasi incontrôlable, d'accord ? Donc là, vous avez un premier point, c'est l'augmentation de la pression artérielle grâce à la vasoconstriction. Lorsque tu wadjhou un danger, votre corps le casque qui est le casque c'est qu'il va essayer d'y l'éjection sanguine au niveau des muscles parce que ça va vous permettre d'engendrer une réponse. Par exemple, vous avez dit qu'il vous 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 c'est aussi une réponse mais plus précisément vous avez besoin de te battre le son au niveau des muscles. C'est d'habitude dans une situation où vous n'êtes pas stressé ou on va dire stimulé par cette peur. D'accord ? Donc là, vous aurez augmentation de la vasoconstriction activation de la vasoconstriction des vaisseaux sangha pour donc permettre que au niveau des muscles il vous permet d'induire à une bien activer une réponse ça pourrait être qu'une vasoconstriction elle est activée et vous allez perdre du sang vous n'allez pas en perdre beaucoup d'accord ? donc là c'est un mécanisme de protection encore une fois donc c'est un GQ c'est un activateur de la phospholipase qui va nous permettre de contracter nos vaisseaux on ne va pas beaucoup perdre de sang d'accord ? Donc là c'est le premier point c'est votre premier récepteur adrénergique il est bien sûr exprimé à plusieurs niveaux mais il est exprimé au niveau des vaisseaux sanguins du muscle lisse des vaisseaux sanguins d'accord ? Il est lié à la G alpha cube pour permettre les cellules musculaires les vaisseaux sanguins de se contracter induisant à une vasoconstriction pour par exemple éviter la perte du sang la vasoconstriction elle induit aussi à quoi ? à l'augmentation de la pression artérielle c'est au niveau de vos artères la vasoconstriction elle va induire à bien sûr l'augmentation du comment dire du débit sanguin du rythme cardiaque donc la pression elle est due à cette vasoconstriction vous imaginez vos vaisseaux ils se contractent automatiquement vous aurez le rythme cardiaque qui va et donc la pression artérielle c'est la pression sanguine au niveau des artères parce que les vaisseaux au niveau de votre corps ils comptent à l'acteur j'espère que là c'est clair pour le premier récepteur je ne sais pas vraiment ça serait bête que vous vous appreniez par cœur les choses comme alpha 1 c'est le premier récepteur adrénergique exprimé au niveau des cellules musculaires des vaisseaux sanguin il va lorsque il y aura liaison terre votre adrénaline au niveau des vaisseaux ça va permettre la vasoconstriction pour éviter par exemple la perte du sang et donc la vasoconstriction automatiquement elle induit à l'augmentation de la pression artérielle d'accord parce que le sang il va donc il y a certains vaisseaux de notre corps ils seront contractés deuxième récepteur c'est la alpha 2 l'alpha 2 l'alpha 2 il est lié à la G inhibitrice donc là c'est important c'est le point qu'il y a l'alpha 2 c'est quel récepteur il y a l'alpha 2 c'est la régulation négative l'alpha 2 l'alpha 2 l'alpha 2 c'est le rétro-contrôle négatif l'adrénaline l'alpha 2 l'alpha 2 l'inhibition de l'insuline donc on va le faire le le premier point c'est le rétro-contrôle négatif présynaptique comment ça rétro-contrôle négatif présynaptique ça veut dire tout simplement qu'au bout d'un certain moment lorsque votre corps va faire l'adrénaline et lorsque au bout d'un certain moment peut-être que vous n'en aurez plus besoin autant on devra on devrait inhiber la sécrétion de ces vésicules les vésicules tels l'adrénaline qui sont au niveau des cellules chromophiles qui fait ce qu'elle va se faire l'inhibition c'est grâce à votre adrénaline qui va se lier à ce récepteur là alpha 2 il est exprimé au niveau pardon 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 ainsi 2 C'est parti.